Wouah on a débloqué les 1000 abonnés ! Ouais ! Bravo ! Je m'applaudis ! Et moi je m'applaudis pas ? Non ! Non mais bien sûr je t'applaudis ! Et oui, et oui ! Bonjour à tous pour cette vidéo un peu spéciale sur un jeu de... Koei Tecmo, Omega Force, Team Ninja... Et oui aujourd'hui c'est Hyrule Warrior sur Nintendo Wii U ! Et je suis Aguirre ! Et je suis Vegito bien sûr ! Evidemment ! Ah bon ? Tu n'es pas un imposteur qui a gâte dans la même voix que Vegito ? Euh non ! Je suis le vrai Vegito de Gaming Live ! Si vous m'aimez sur Gaming Live, rendez-vous tous les dimanches, il n'arrivera jamais chez nous ! Ouais c'est le cas de tête ! Donc voilà ! Hyrule Warriors... Et on peut voir déjà le jeu fini à la piste, qui est déjà la version 1.2.1, alors qu'il est sorti il y a une semaine ! Bah en fait parce qu'il y avait déjà les mises à jour japonaises, mais dès le premier jour on a eu directement les mises à jour 1.2.1 ! Mais déjà, on peut remarquer que sur l'écran de titre, ça lague ! J'avais déjà remarqué ça ! Et tu vois, il y a des petites chutes de framerate ! Ouais ouais, un petit peu, une 7 parce qu'on peut capture aussi ! C'est possible aussi ! Donc on peut voir les détails de la mises à jour, mais on s'en fout ! Donc je lance direct, donc vidéo spéciale pour fêter les 1000 abonnés ! Alors on n'était pas capable de faire une vidéo sur Hyrule Warriors tant qu'on n'avait pas 1000 abonnés ! Ça se trouve, on ne s'atteindra jamais, on restera bloqué tout le temps à 990 ! T'imagines, 999 et plus un seul abonné depuis ! C'est bon, donc en fait on va présenter déjà un peu le jeu pour vous dire ce qu'on va faire déjà en premier dans la vidéo ! Après on va un peu raconter notre vie ! Notre life ! C'est ça ! Donc le mode légende, donc c'est le mode un peu histoire, qui est tout pourri ! Franchement l'histoire j'ai pas du tout aimé, c'est de la merde ! Ça a dur 2 secondes, c'est nul ! Enfin 2 secondes, c'est 5 heures de joueurs environ ! Pour un jeu qui, même si c'est un spin-off, c'est quand même du Zelda, on s'attend à un petit peu mieux ! On va quand même montrer un peu comment ça s'organise, donc plusieurs niveaux ! À un moment les équipes se séparent, donc on doit prendre des personnages définis ! On peut tout faire à deux, ça c'est un bon point ! D'ailleurs il faudra revenir sur le mode multijoueur qui est vraiment pas mal ! Ouais, on développera quand on jouera ! Donc vous voyez, il y a des sculptuladors à découvrir dans chaque niveau ! Ça c'est quelque chose qui est assez cool pour découvrir des secrets, même si c'est pas vraiment extraordinaire ! Bah si tu débloques juste des tableaux à l'embre moineux quoi ! D'ailleurs je vais vous en montrer un, donc en gros, que tu l'adore ça sert à ça ! Voilà, on va débloquer un fond d'écran ! Un fond d'écran, voilà, et rien d'autre ! Donc allez-y, si vous voulez un bon fond d'écran pour votre PC, vous avez un très bon fond d'écran, donc faites un screen capture de votre écran, et voilà ! C'est gratuit ! Gratuit pour vous ! Il est sympa en plus quand même, comme fond d'écran ! Voilà ! D'ailleurs le truc s'appelle une vraie partenaire, ça n'a aucun sens ! Parce qu'il est entouré de filles ! Il faut dire que dans ce Hyrule Warrior, à part Link... C'est vrai qu'il est entouré de filles ! À part Link, il n'y a que des filles, donc c'est un peu Harem Warrior ! C'est ça ! Harem Warrior, donc le harem de Link... Parce que même Midona, l'espèce de petit chat, c'est une fille ! À la fin de Twilight Princess, vous le voyez ! Et oui, j'ai spoilé la fin de Twilight Princess, mais on s'en fout ! Euh... Oui, bon, il y a quand même plus de personnages ! On n'a pas tout débloqué encore, comme personnage ! Bon, on va vous montrer ! Déjà, on va rentrer dans le mode Aventure, qui est un des bons modes de jeu de ce Hyrule Warrior ! Le mode Aventure, voilà ! Qui nous permet de nous balader, là ! On est sur la map de Zelda 1 ! Sur NES ! Donc le premier Zelda ! Et donc, on se balade ! Et on choisit des missions... Donc là, il y a quoi ? Celle-là, on ne l'a pas fait ? En plus, il y a deux flutus d'or à récupérer ! Et pour avoir la médaille d'or, il faut faire l'exploration totale de la map ! Exploration requise ! Donc, on va le faire ! Donc, suivant les médailles qu'on a, on débloque différents chemins ! Là, par exemple, on voit, on peut débloquer à gauche si on a la médaille de rang C ! Si on a la médaille de rang B, on débloque les deux côtés, gauche et droite ! C'est ça ! Voilà ! Donc, médaille de bronze, c'est C ! Et médaille d'argent, c'est B ! Et par contre, la médaille d'or n'est pas recusée ! La médaille d'or ne sert à rien, ne débloque pas de chemin ! Voilà ! Par exemple, pour d'autres missions, par exemple ici, il faut la médaille d'or pour aller à gauche ! D'accord ! C'est une mission qu'on a déjà finie, je crois ! Ah non, on l'a pas finie ! Voilà, c'est pas grave ! Voilà, donc on va faire celle-là ! Je ne sais pas ce que ça va être ! Alors, prenez le contrôle des favoris ennemis ! Bon, c'est très original ! C'est un mousseau ! Donc, vous devez péter la gueule à tout le monde ! Et là, je crois que je dois prendre Mido d'or obligé, oui ! Mido d'or n'est absolument jamais pris de toute ma vie ! Donc, ça va être l'occasion de prendre ce personnage du schnapps absolu ! Donc, vas-y, prends un personnage ! Bah, moi, je m'en fous un petit peu ! Je vais prendre le personnage puis je prends tout le temps ! Il montre un peu tous les personnages ! Donc, on a Link, Impa, donc la nourrice de Zelda ! Shake, qui est l'autre identité de Zelda ! Je spoilais, j'en ai rien à foutre ! Mais tout le monde le sait ! Parce que tout le monde le sait ! Avec Super Smash Bros, déjà, c'est une des transformations de Zelda ! Et en plus, voilà, tout le monde a fait Ocarina of Time ! Franchement, il ne faut pas se leurrer ! Donc, après Lana, personnage hors-série, qui a rien à foutre là-dedans ! Alors là, waouh ! Voilà ! Hatsune Miku ! C'est ça, Hatsune Miku qui est venu s'incruster dans le jeu ! Donc Zelda, qui je trouve qui est assez charismatique dans le jeu ! Ouais, ouais, j'aime mieux ! Ganondorf, aussi assez classe ! Qui est d'ailleurs ultra cheaté dans le jeu ! On aura l'occasion de le voir ! Ah ouais, c'est un gros bourrin ! D'ailleurs, je vais prendre lui sûrement, je pense ! Darunia, donc un des seuls mecs gentils ! Oui ! Du jeu ! Même, je crois que c'est le seul mec gentil du jeu ! Bah non, il y a par Link, il n'y a que lui ! Oui, oui ! Après Midona, que j'ai pris ! Ah écoutez, le remix de Skyward Sword ! Oui, il y a de très bonnes musiques, mais pas toutes en fait ! Parce que souvent, des fois, c'est un petit peu loupé les... Genre, prenez le thème de la plaine de... De tous les princesses ! Qui est super épique et tout ! Qui est excellentissime ! Et là, ils le mettent à la guitare électrique ! Et le truc, c'est affreux ! Tout simplement affreux ! Il y avait aussi Faye, qui est l'esprit de l'épée ! Dans... Dans... Skyward Sword ! Donc, on va parler de nos 1000 abonnés ! Bah déjà, merci ! Merci de nous suivre ! De nous suivre sur cette chaîne... Bah... Ouais, 1000 abonnés ! Bah... On a commencé la chaîne il y a... Plus de deux ans, deux ans et demi ? Deux ans et demi, oui ! Et... Du coup, on a fait ça parce qu'on se faisait un petit peu chier ! On voulait partager plus ou moins l'espérance de jeu qu'on avait sur certains jeux ! Bah... Au début, on a fait Minecraft parce qu'on aimait beaucoup ! Ah ouais, putain ! Il faut que je joue sur Gamepad, j'ai oublié ça ! Ah oui ! Ça, c'est une des... Une des particularités... Euh... Du jeu ! Euh... C'est que... Le deuxième joueur joue sur Gamepad et moi, je joue sur l'écran de télé ! Donc c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment stylé ! Euh... Pas d'écran splité ! Parce que vous avez l'émotion, c'est ça qui est chiant ! Quand on joue à deux ! Il y a l'écran splité et... C'est un peu de la merde en bas ! Non, c'est clair ! Et puis... Là... Il y a quand même de... De très gros lag, il faut dire ! Même si on est sur Wii U ! Euh... C'est dommage ! Mais bon... Bah... On est quand même à deux ! Il y a deux écrans qui sont quand même fournis par la console ! Donc c'est quand même assez linéairement ! Ouais, ouais, ouais ! Mais bon... Pour un mousseau, avoir du lag, c'est quand même un comble ! Bah... Un multi-mousseau avec du lag, c'est toujours ça ! Comment sera sur les générations PS4 ? Bah... Et je pense que le multi-joueur ne l'aggrave plus ! La part d'être très très beau, vu les premiers trailers du One Piece qu'on soit ! Bon, on revient sur la chaîne ! Ouais, mais sur la chaîne ! Euh... Et euh... Beaucoup de jeux assez inconnus, même si là c'est un jeu mainstream ! Et bon, c'est pour fêter un peu... Ouais, et puis c'est un jeu qu'on peut jouer et parler en même temps sans vraiment... Ah oui, non mais carrément ! Là, vraiment, le cerveau est débranché ! Et de parler absolument d'autre chose ! Euh... Donc... Voilà, c'est... Euh... Ça fait deux ans et demi qu'on fait ça ! Euh... Depuis un an et demi, euh... Ben, on a eu un peu l'expansion de la chaîne... Euh... Parce que... Du coup, qui crée Review, et qui a été partagé par... Atomium ! Et ben, la chaîne a commencé à gagner de plus en plus d'abonnés ! Donc euh... Ça c'est quelque chose euh... Ben... D'extraordinaire pour moi euh... D'avoir euh... Un public qui suit ! Alors pour certains, 1000 abonnés ça fait pour beaucoup ! Ouais ! Euh... Rassurez-vous, ça nous fait pas gagner d'argent ! Mais... Mais euh... C'est juste euh... C'est sympa quoi ! De voir qu'il y a mille personnes qui nous suivent ! Rassurez-vous ! Y a pas de quoi être inquiet ! Oh non ! Ils gagnent de l'argent ! Mais je regarde leurs vidéos ! Comment ça se fait ! C'est... Euh... Même ceux qui gagnent quand beaucoup d'argent... Euh... Avec les vidéos, genre PewDiePie et tout ça... Euh... Moi euh... Je m'en fous, hein ! C'est euh... Y a beaucoup de rageurs... Oui ! Par rapport à toi ! En fait c'est des rageux parce que... Ils... Peuvent pas faire la... La même chose ! Même moi je serais incapable de... Bah si Squeezie ! Haha ! Squeezie ! J'ai regardé une vidéo la dernière fois, c'était exactement pareil que PewDiePie ! Mais en moins bien ! Mais j'étais... En moins bien bah ouais en français mais euh... Tout ce qui est français est moins bien ! Mais euh... Donc nous on en a moins bien déjà ! Absolument aucune euh... Initiative aucune euh... Je sais pas comment ils font les gens pour regarder ça euh... S'ils connaissent PewDiePie parce que... Euh... À ce moment là c'est... C'est pas les mêmes personnes alors parce que... Bah euh... Le truc c'est que euh... Pas tout le monde comprend l'anglais euh... Et euh... La dernière fois ils faisaient Sonic Infer ! Tu connais ce jeu ? C'est... C'est un jeu euh... Amateur euh... De Sonic où c'est vraiment ultra... Ultra dur, ultra... Ultra... Ultra cheaté et t'as des pièges euh... Là où il devrait pas être ! Oui ! C'est un peu comme euh... Comment il s'appelle ce... Le jeu de transforme ultra dur ! Comme euh... Euh... Il faut arrêter de dire euh... Ah ils gagnent de l'argent ! C'est... C'est comme quand on est en live... Les... Les mecs ils disent euh... Oh je désactive pas à bloc, j'en ai rien à foutre ! Mais le truc c'est que nos... Les seuls revenus qu'on a euh... Par exemple sur GameInLive... C'est euh... Tout simplement euh... 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 L'argent de la pub ! On a rien d'autre ! C'est... Si vous avez beau être euh... Une milliard... Si vous avez tout ça de bloc et bien on gagne rien ! Et euh... Et euh... Donc euh... Le truc c'est que nous... On se décarcasse pour faire un contenu de qualité ! On est... Surtout que les... Les jeux auxquels euh... Jouent les personnes de GameInLive ! Parce que moi j'y suis pas hein ! Je vais pas dire non ! Euh... C'est des jeux qu'on se procure euh... Y'a des trajets à faire ! Oui c'est ça ! Euh... A chaque fois euh... Toi je sais que chaque semaine tu fais euh... Tu prends le train ou alors euh... Ouais c'est ça ! Bah en... En fait je le fais pas de chez moi ! Toutes les semaines le live de GameInLive ! Je... Euh... 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 Oui donc euh... Willy Atomium m'accueille gentiment chez lui ! Y'a une coiffe aussi ! Ouais je... Je le prends ! Parce que je sais pas si tu veux pas le prendre toi ! Ouais écoutez ! Tananana ! Belle référence à Zelda ! Euh... Donc un quart de coeur ! Quand on en récupère 4 bien sûr ! On récupère un coeur en plus ! Ça c'est une bonne référence encore une fois ! Euh... Mais voilà donc euh... Toutes les semaines euh... Euh... Je fais mon trajet donc je dois prendre le train pour aller à Montpellier ! Parce que vous ne pouvez pas dans cette ville ! Euh... Donc euh... Tous les dimanches et bah je... Je vais streamer chez lui ! Et ou pas que ! Parce que en fait nous c'est un peu comme euh... J'irai dormir chez vous ! On va streamer chez les gens ! Voilà ! Et jamais à domicile fixe ! Voilà c'est j'irai streamer chez vous ! Un peu ! C'est un concept à faire ! Euh... Mais... Mais voilà donc ça... Ça me coûte de l'argent ! Les jeux ! Bien sûr c'est... Ce n'est pas GAMING LIVE qui me les paye ! C'est... C'est mes jeux à moi ! Que j'ai payé avec mon argent ! Euh... Donc euh... Après... Après je pleure pas hein ! Vous activez Adblock ou... Ou pas ! Franchement faites ce que vous voulez ! Je vais... Non c'est clair ! Il faut pas... Il faut pas me en dire ! Non 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 plus ! Sinon je vais dans la rue et... Et... Et je pars la main ! Agent ! S'il vous plait ! Agent ! S'il vous plait ! Je pense pour ceux qui m'ont déjà vu ! Avec la barbe que j'ai et tout ça ! Et les cheveux lents ! Ah oui ! Le Roumain ! La tête de Roumain quoi ! Là on peut très facilement me prendre pour un coup de haut ! Euh... Mais euh... Mais euh... Mais voilà donc euh... C'est pour ça que je dis euh... Que je dis ça c'est que... Nous voilà... On a quand même des frais ! Et euh... Notre seul revenu de... Euh... C'est la pub ! Ah ! Il y a une Sculptula qui est apparue ! Je vais essayer de la regarder ! Ah ouais ! Cool ! Du coup on est complètement concentré ! On parle plus parce qu'on veut récupérer la Sculptula ! Ouais ! Avec la Sculptula bon... Mais ça marche de la même manière que dans... Ocarina of Time il faut entendre le son ! Là malheureusement on a pas beaucoup de retour son du coup avoir du mal ! Je l'ai ! Oh putain le cul ! Oh c'est le cul ! Oh c'est le cul ! Voilà et un morceau d'illustration qui a été trouvé ! Euh... Mais voilà donc euh... Je vais fermer cette parenthèse Gaming Live ! D'ailleurs voilà il y a aussi l'épisode Gaming Live ! Donc depuis euh... Euh... Le 27 juillet Avec euh... Julien Fontanier Euh... J'ai une émission sur Gaming Live qui s'appelle Il n'arrivera jamais chez nous ! Tous les dimanches ! Bon bien évidemment Julien est là pour m'accompagner surtout ! Et pour... Euh... Apporter ses prédictions... Ses précisions en japonais ! Mais c'est plutôt une émission qui a été mise en place par moi-même ! Je tiens à le préciser ! Euh... Enfin c'est... C'est juste une précision ! Après euh... C'est pas pour dire euh... 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 Je veux tout le succès et tout comme ça ! Non c'est... C'est que c'est vrai ! C'est que c'est moi qui prépare vraiment tout ! Donc je... J'ai fait le générique ! J'ai fait l'ending ! J'ai fait le... Je fais les teasers du prochain épisode ! Je fais le sommaire ! Je prépare les jeux ! Je les teste ! Et tu es surtout très modeste ! Non mais c'est pas de la... De la modestie ! C'est euh... C'est euh... C'est le... Mon travail réel ! C'est pour ça que je vous dis que euh... Que euh... Moi je considère ça comme un travail en fait ! Le truc de Gaming Live ! Donc j'essaye de faire les choses bien ! Je... Je fais pas les choses à l'arrache ! Euh... Oh ! Regarde le setup ! Si vous voyez le setup qu'on a ! On est dans la cave de... De... Un serial killer ! Un peu geek aussi ! Parce qu'il y a beaucoup de matos ! Ouais euh... Derrière... Derrière moi il y a une vitrine avec des figurines ! Ça me fait un peu peur ! Bah tu rigoles ! D'ailleurs il y a... Il y a beaucoup de figurines de filles avec des gros seins ! Il y en a deux ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ah bon voilà ! Mais vous voyez euh... Quand même... Ce jeu est très sympa ! Même pas besoin d'activer son cerveau ! C'est un mousseau ! Mais de toute façon... Voilà ! J'allais me revenir un peu sur le jeu ! Mais c'est plus un mousseau qu'un Zelda ! Si vous êtes habitué aux Zelda ! Et que vous aimez pas trop les mousseaux ! Je sais pas si vous allez... C'est vraiment euh... A faire un mousseau joueur ! Moi je trouve que c'est... C'est le seul un sérieux ! Vraiment à faire un mousseau ! Ouais bah... Les mousseaux... Moi perso... Solo ça m'intéresse pas ! Ouais ! A part c'est un Kubasara ! Qui est vraiment intéressant ! Un coffre ! Est-ce que tu peux le prendre ? Non ! Bah je vais le prendre moi ! Je pense que tout est pas au Milona ! Vu que c'est un niveau Milona ! Celui-ci ! Euh... Voilà ! Donc euh... Bon bien sûr ! Il y a l'émission Gaming Bad ! Donc qui reprend ! Qui a normalement déjà repris ! Ha 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 ! Normalement si tout va bien ! Si le montage est bien fait ! Ha 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 ! Si nous n'avons pas d'autre chose à faire ! Super importante ! Comme jouer à FF14 ou ce genre de truc ! Ouais ! Ouais ! Bien sûr c'est super important ! Oui ! Et puis les vidéos de FF14 qui continueront ! Parce qu'on en a fait une petite vidéo comme ça pour rigoler ! Et du coup comme c'est un jeu qu'on squatte assez souvent ! On fera quelques petites vidéos d'ici peu quoi ! Ouais ! Effectivement ! Euh... Éliminer le chef ! Attends je vais essayer de prendre la zone qu'il manque ! C'est pour avoir de la médaille d'or ! Ah oui ! Ah oui ! Euh... Mais sinon euh... Oui bon bien sûr ! On va parler un peu de l'avenir de la chaîne ! Donc euh... On va continuer beaucoup de choses ! Moi là en ce moment je suis en train de préparer un test et un preview ! Euh... Donc euh... Les tests que je fais je rappelle que c'est la même organisation que le preview ! Donc euh... Un truc très travaillé ! Qu'on prend pas mal de temps ! Même si là ça devrait être assez rapide ! Puisque euh... J'ai tout ce qu'il me faut en fait ! Donc un jeu du charisme ! Que j'ai fini il y a pas très longtemps ! Et euh... Que j'avais envie de vous présenter ! Euh... Sinon le preview avance ! Egalement euh... Je suis en train de tester le jeu ! Même si je le connais déjà assez bien ! Ah oui ! Je suis rentré dans la zone du boss ! J'ai déclenché la cinématique ! Ah mais c'est euh... C'est Lana ! On va passer à la cinématique ! On s'en fout ! Allez ! Je peux lui péter la gueule ! Comment c'est lui péter la gueule ? Moi j'ai pété la gueule au chef de poste ! Essayes pas de la tuer si tu la tues trop vite ! Ça va être dur ! Parce que Ganondorf il est cheaté quand même ! Je peux le dire ça ! Je vais peut-être essayer de le prendre tout à l'heure ! Si j'ai le choix du personnage ! Pour vous montrer à quel point... Non on va prendre quand même Link ! C'est le héros ! Faut pas déconner ! Ah ouais ! Non mais Ganondorf... Vraiment... Extrêmement cheaté ! Le mec il a des attaques normales ! Ça équivaut les attaques spéciales ! Il me manque encore une à capturer ! Donc vous voyez Midona de tout la princesse ! Il y a beaucoup de personnages de tout la princesse ! Il y a aussi deux personnages de Skyward Sword ! Il y a aussi deux personnages de Skyward Sword ! Qui est Fée et Ghirahim ! Ghirahim qui était le méchant androgyne de Skyward Sword ! Et on a pas vu ! Il y avait des personnages qu'on a pas débloqué aussi ! Ouais ! Bah justement Ghirahim Exanto ! On a pas débloqué ! Exanto c'est l'espèce de trans-sexuel bizarre ! Ouais ! Et qui euh... Qui est l'antagoniste principal ! Oui ! Qui est pas mal décrié ! Les gens aiment pas trop ! C'est pas sûr ! Bah en fait parce que... Enfin c'est l'antagoniste principal ! Mais en fait euh... Il change au bout d'un moment ! L'antagoniste de tout la princesse ! Parce qu'à la fin euh... Il se passe des trucs ! Bah c'est Ganon ! Bah non ! Moi je spoil ! J'en ai rien à foutre ! Bah c'est toujours Ganon à la fin ! Ouais ! Il y a pas à dire ! De toute façon vous voyez ! Moi je me base à Super Phase Bross ! A partir du moment où... Tu vois qu'il y a Ganon avec le design de tout la princesse ! Le Undorf ! Le Undorf oui ! Et bah... Tu peux te dire que... C'est bon il est bien là ! De toute façon si vous avez regardé une vidéo du Ryu Warrior ! Pourquoi essaie cette Zelda ? C'est cool ! Boum ! Par contre ! Au lieu de nous mettre un personnage comme cette Lana ! Ils auraient pu mettre genre... On est en Oracle of Ages et ses hommes ! Il y a Dean ! Et euh... Et euh... Attends ! Ils se sont concentrés sur les personnages... Des séries 3D quoi ! Pas vraiment de... Bah si ! T'as un petit peu quand même oublié Majora's Mask ! Ouais Majora's Mask ! Même s'il y a une attaque... Euh... Référence à Majora's Mask ! Quand on invoque une fée ! Parce que les fées d'Ocarina of Time sont présents dans le jeu ! Donc quand on invoque une fée ! Bah euh... Elle lance une chaîne dans le ciel ! Et elle l'appelle la lune de Majora's Mask ! Oui ! Elle le tire par le nez avec le... Bah qui donne d'ailleurs un coup de nez à l'ennemi en question ! Ah on a pas réussi à avoir le rang A parce qu'on s'est pris trop de dégâts ! Bon tant pis ! Voilà donc... Merci No pour les... Ah ! Un nouveau... Wallpaper ! Un nouveau Wallpaper qui se débloque ! Ok ! Voilà et on débloque... Oh ! Deux nouvelles personnages ! Ok ! Donc là je suppose que c'est un truc à faire avec Darunia ! Vu qu'il y a un cœur avec une victoire de rang A ! Bah non ! Si on a la victoire de rang A ! On débloque un cœur pour Darunia ! Victoire standard ! Ça doit être un boss ! Euh... Je vais montrer plutôt ça ! Et on va prendre Link si je peux... Ah non ! C'est encore avec Nidona ! Bah regarde ! Attends ! Non c'est bon ! Je vais prendre qui joue ! Voilà ! On va prendre Link quand même qui est le héros ! Donc... Qui a plusieurs armes ! Deux armes que je n'ai pas encore débloquées ! Donc l'épée de légende, la vaguette ! Et une épée à une mère ! On va prendre l'épée de légende ! Même si la vaguette est recommandée ! On va prendre l'épée de légende ! Euh... Parce que... Voilà ! Parce qu'elle est pété ! C'est l'épée ! De légende ! Et toi aussi t'as plusieurs armes avec Impa ! Oui ! Euh... Naginata qui est une lance avec une épée au bout ! Et épée géante qui tue une épée géante ! Evidemment ! Evidemment ! Euh... Donc revenir vite fait sur... Sur la chaîne ! Donc on a... On a beaucoup évolué au fil du temps quand même ! Mais non ! Bon il faut le dire ! On fait toujours pas des contenus extraordinaires par rapport à d'autres youtubeurs ! Mais euh... Bah surtout on fait des vidéos pas assez régulièrement pour que... Bah on se concentre pas vraiment sur le nombre de vues, sur le nombre... Sur la qualité ou la quantité du... Du truc ! Sinon on ferait... Du Minecraft ou des trucs comme ça hein ! Mais euh... On faisait du Minecraft ! On a fait du Minecraft mais c'est pas pour la même raison ! Parce qu'on aimait bien ce jeu ! Ouais ! C'est vrai ! Bah... Après en fait... Nous on a un truc c'est que quand il y a beaucoup trop de hype sur un... Un truc et que la communauté est assez mauvaise... Bah... Bah... Il fallait euh... Éliminer tous les objets ! Donc euh... Donc euh... Vous avez vu, on peut changer les objets ! Par exemple là j'ai l'arc ! Utilisé avec euh... La gâchette alors c'est ZR ! On peut changer avec les flèches donc il y a le boomerang... Le graphin ! Une potion pour se remettre de la vie ! Ça quand même dans un mousseau c'est excellent ! Pour pouvoir se remettre de la vie ! Bah ils ont repris des petits trucs de Zelda euh... Qui sont plutôt pas mal ! Et c'est... C'est excellent ! Bah en fait... Tous ces petits trucs ça... Ca comble un peu le fait qu'il manque des personnages ! Par exemple... Le fait que chaque personnage a plusieurs façons de jouer ! A plusieurs armes ! Donc ça comble un peu le fait que... Parce que là il y a que 13 personnages ! Le mousseau c'est extrêmement faible ! Ah oui 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 ! C'est pas euh... C'est pas exceptionnel ! Hop ! Voilà ! Y a aussi un truc spécial c'est que... C'est la jauge de points faibles ! Par exemple qu'un ennemi... On va le laisser attaquer ! Bah là je crois qu'il est euh... Voilà ! Il va attaquer ! Donc voilà c'est attaqué ! On les skible ! Ouais il m'attaque à moi ce bâtard ! Voilà ! Et là il a une jauge de points faibles ! Et quand sa jauge de points faibles est à zéro ! Donc c'est à dire en fait il faut l'affaiblir ! Quand il est en... En état de faiblesse ! Bah c'est comme d'un quarry noctay ! Et euh... Et donc euh... Quand il est en état de faiblesse ! Et bah on le... On peut lui faire une attaque spéciale automatiquement ! Et ça lui perd beaucoup de points de jeu ! C'est quoi ça le mater ? C'est euh... C'est euh... Celle qui... T'as le perso qui ressemble à un papillon ! Le perso qui ressemble à un papillon ? Une espèce de jeune fille avec un parapluie euh... Je sais pas si elle est jouable d'ailleurs ! Ah ! De Twilight Princess ! Oui elle est jouable ! Je crois qu'on l'a en plus ! C'est dans Twilight Princess ? Ouais ! Je t'ai dit il y a beaucoup beaucoup de personnes qui jouent à Twilight Princess ! C'est un truc de fou ! Le jeu aurait dû s'appeler Twilight Princess Warriors ! C'est... C'est vraiment hallucinant ! Euh... Il y a des DLC aussi qui sont pris pour ce jeu ! Alors euh... C'est bizarre pour un Zelda d'avoir un DLC ! Bon vu que c'est plus un mousseau qu'un Zelda ! Ah ouais c'est elle Makamo et Twilight ! C'est une nourriante qui est peut-être dans Twilight Princess ! Il y a aussi bien sûr les coups spéciaux ! Voilà ! La plaque tournoyante ! En boucle ! Et donc ouais pour revenir visiter sur la chaîne en fait c'est vraiment... C'est vraiment tellement n'importe quoi cette vidéo ! Euh... Euh... C'est que... Voilà bah... Bien sûr on n'arrête pas ce visitage ! Nos... Nos activités on va dire ne sont qu'à leur début ! On va essayer de bien sûr de... De faire mieux ! Toujours l'esprit shonen qui est avec nous ! Et bien ! Et donc je vous propose encore plus de... De projets de qualité ! Moi j'ai des projets d'émission de... De nouvelles chroniques ! Euh... Faut voir si j'arrive à... Réaliser tout ça ! En fait... Euh... Pour faire vraiment un truc de la qualité que... Euh... Que je voudrais... Euh... Il me faudrait plus de moyens et plus de techniques ! C'est à dire euh... Un petit matos ! Envoyer les dons ! Non... Non... Je ne vais pas demander les dons... Mais bien évidemment... Il va falloir bien sûr d'être plus connu ! Non je rigole ! Euh... Non non mais... Moi je trouve les dons ça se fait pas vraiment ! Vraiment en France on a une culture où les dons est assez mal vus ! Et moi vraiment ça me perturbe un peu ! Euh... Je trouve c'est bien d'aider quelqu'un ! C'est vraiment un très beau geste ! Mais euh... Allez mandier ! Demandez des dons ! Euh... Pour vous... Bon c'est vous... Pour vous proposer quelque chose de meilleure qualité ! D'accord ! Mais le truc c'est que c'est moi qui ai envie de vous proposer cette chose de meilleure qualité ! Et c'est pas vous qui le demandez ! Donc euh... Non même si tu proposais des dons il y aurait personne qui donnerait ! Je ne cherche pas ! Mais euh... C'est vrai qu'aux Etats-Unis c'est quelque chose de euh... De euh... De... De normal ! De plus bien vu ! Bah c'est normal ! Tout simplement c'est normal ! Sur Twitch il y a... Il y a plein de personnes qui font ça ! Qui mettent des... Des liens Paypal ! Ou alors les abonnements... C'est ça ! Et c'est pas mal vu ! Après il y en a quelques français ! Bon bah... Il y a par exemple MisterMV ! Qui lui euh... Streame aussi en anglais ! Bah lui peut euh... Peut se permettre par exemple ! Oui ! Largement ! Quoi ? Xanto ? Mais on l'a même pas en personnage jouable ! Voilà ! Alors on en a pas débloqué le personnage jouable ! Mais on a débloqué... Sa galerie ! C'est une illustration de sa galerie ! C'est un mot ! Extraordinaire ! Bon qu'est-ce qu'on fait ? On va faire une petite dernière mission ! On va finir en plein milieu ! Parce que je pense qu'on a fait un petit peu le tour ! Ouais ! Euh... Ah non ! Macaron on l'a pas ! Donc en fait dans les personnages qui restent il manque Macaron ! Euh... Et sûrement euh... Ah non ! Les deux méchants du jeu euh... Je crois qu'ils sont qu'un DLC ! Enfin DLC gratuit ! Qui arrivera ! Euh... On est dans les terres du crépuscule en plus ! Bon là j'ai cette fois j'ai quand même Guérin de l'eau ! Ha ha ! On va voir à quel point... Il n'est pas niveau 3 ! Euh... Voilà bah change un peu toi aussi euh... Ouais ! Je vais prendre Zelda ! Zelda ! Avec sa rapière ! Très chère à notre ami... Julien Fontanier ! Ouais ! Qui pourrait nous dire quel type de rapière c'est euh... Il pourrait nous faire un roman sur les rapières ! Euh... Franchement si vous avez l'occasion de croiser Julien Fontanier Ne le lancer jamais sur le sujet ! Il risque de vous saouler pendant environ 3 quarts d'heure ! Euh... Vous voyez là le... Le petit Link version Zelda NES ! Donc il récupère la Triforce ! Vous voyez il a juste à abattre un mob ! Mais regardez ! Quand on le laisse un peu ! Il se fait attaquer ! Il se fait toucher ! Ah ! Au secours ! Il se bat ! Vous êtes courageux c'est Link ! Bon bien sûr comme tous les mousseaux hein ! On a tout... Tout plein d'informations ! A l'écran ! Ah ! On peut choisir la musique ! On peut mettre une bonne musique ! Ah ouais ! On peut mettre euh... Les musiques ! C'est au choix de la musique ! D'ailleurs c'est bien une mise à jour ça je crois ! Euh... Hidden Skill Training ça c'est pour l'autre ! On va mettre ce thème ! Ah ouais ouais ! C'est sûr ! Le même thème ! Et Styl, on va peut-être augmenter le saut ! On va prendre le combat ! Voilà ! Mystère ! Euh... Ben donc ! Encore une fois merci pour ces mille abonnés ! Bon ! Pour cette vidéo bien sûr ! Granger dans la catégorie Naouac ! Parce qu'on disait absolument n'importe quoi ! On va avoir un combat contre un boss ! Ah y'a que des boss en fait ! Dans euh... Dans ce niveau ! C'est un niveau spécial boss ! Ils sont un petit peu particuliers ! Pas très durs mais... Remplacez le Roi de Dongo ! Si vous vous souvenez bien dans Ocarina of Time ! Le Roi de Dongo ! Bon ! Là il crache du feu normalement ! Il faut attendre qu'il aspire ! Avant de cracher sa grosse boule de feu ! Allez ! Il fait un petit plaquage ! Voilà ! Et là il brasse ! Des bombes ! Dans la bouche ! Et après on va juste casser sa gueule ! Le Dwarves est tellement abusé ! Mais par contre il est lent ! Un peu lent ! On a pas réussi à... Ah la musique c'est tiens ! Alors comme on disait au début il y a quelques thèmes qui sont bien repris ! Et d'autres qui sont... bah... C'est pas tous les thèmes qui sont épiques ! Tout ce qui est version Megaforce, c'est-à-dire Dynasty Warrior, c'est-à-dire gros de guitare électrique et tout ça, franchement, c'est assez moyen. Ça fait vraiment musique qui bat du gamme. Ouais, c'est ça. On est très très loin des compositions magnifiques de Zelda. Après, parlons du jeu en lui-même, il y a pas mal de trucs à faire, mais il faut aimer les mousseaux parce que c'est très redondant. On fait un peu toujours la même chose, il n'y a pas beaucoup de persos, même s'ils ont plusieurs armes et plusieurs gameplays différents. Et au final, on ne débloque pas tant de trucs que ça. En tout cas, pour moi, il est moins bien que One Piece Piratoria 2. En fait, les mousseaux, c'est toujours ça. Le premier est toujours un manque cruel de contenu. Et après, ça s'améliore de plus en plus. Le mousseau 2 de One Piece, quand même, a été beaucoup mieux, niveau contenu. Et le 3 a l'air d'être encore mieux, puisqu'il a l'air de proposer un scénario complet pour le dessous de One Piece. Donc ça, c'est à voir, mais à confirmer. Ça, c'est vraiment excellent. Et donc, avec toutes les nouveautés et tout ça, du scénario, bien évident. Ouais, euh... Regardez ce cul-là, d'en fond. C'est à peine abusé. Non, ça n'a pas réussi. Il t'a roué dessus. Ah ouais, carrément. Il m'a enlevé le coup de point de vue. Je rêvais qu'ils soient un petit peu plus coopératifs. Voilà, merci. Voilà, je ne l'en vais pas en venir. Regardez, le Genki-Dama. C'est avec le Genki-Dama que je réussis à lui casser sa garde. Et donc, la barde qu'elle le laisse qui est... Et donc, il est mort, là ? Non, il n'est pas un... Si, il est mort. Si, si, il est mort. Ok, non, tout bas, ça va. On y va tout de suite. Alors, tous les monstres G1 en moins de 10 minutes ou moins. Euh... Tous les monstres, il n'y en a que deux, en fait. Peut-être qu'il y en a un troisième qui va apparaître après. Donc, on s'en fout des kills, là, pour l'instant, on va se casser les... Ah, mais c'est encore un roi d'Odongo, mais ils ne se font pas chier. Non, mais je pense qu'ils vont s'enchaîner, en fait. Je vais balancer à côté les d'Odongo. Ça, c'est un combo simple de Ganondorf, là. C'est absolument abusé. Non, mais les Ganondorf, il faut la chercher, c'est le plus fort du jeu. Et comme souvent, c'est souvent l'antagoniste principal qui est le plus fort du jeu dans les mousseaux. Dans Mousseau de World Beast, les barbes... Barbe Noire qui était version avec le fruit du démon de... Ah, bah, il ne faut pas se poilier. Le fruit du démon de Jean-Jacques. De Jean-Jacques, ouais. Ouais, c'est vrai que dans les mousseaux, c'est souvent ça. Même si Barbe Blanche aussi est extrêmement fort dans... Il est aussi très très lent, il a quand même un gros défaut. Ganondorf est lent, mais il l'enchaîne quand même assez vite, parce qu'il se tenait très rarement. Il est dans un coin, là, c'est quand même possible. Je ne sais pas si tu es dans l'attaque spéciale. Non, pas encore. Moi, je l'ai, donc je l'ai utilisé. C'est quand même un peu comme on vit. Ça a très énormément. Hey, come on. Come on, guy. Il faut qu'il se retourne de l'autre côté, c'est relou. Oh, putain. Ah, tu fais une perpense. Ah, tu peux expliquer, ça, c'est marrant. En fait, c'est juste qu'il ne nous sonne pas, il nous perd juste un peu de vie. Moi, je n'ai plus de vie, d'ailleurs. Il me reste trois coeurs. Ah, c'est fini, ça y est. Bon, voilà. Il y a un truc que je n'aime pas dans les mousseaux, c'est que quand tu fais une mission, tu ne peux plus t'appeler. T'as oublié de rester immobile. Ouais, ou alors tu tournes comme ça pour t'amuser. Bah oui, non, mais c'est ça, regardez la vitesse extraordinaire. Et regardez, bon, là, vous le voyez, le personnage que tu contrôles est donc ici. C'est comme si tu jouais avec un appareil externe, comme quand tu joues en Monster Hunter 3 sur Wii U, avec un pote qui a la version 3DS. Oui, c'est un peu ça. C'est le même principe, vous jouez avec le gamepad. Sauf que le gamepad n'est pas une console portable, mais bien un outil externe à la Wii. Mais franchement, moi, je trouve ça excellent. Le gamepad, pour le coup, est une excellente idée et il devrait l'utiliser tout le temps. Par exemple, pour Mario Kart, il devrait l'utiliser aussi. Ah, pour Mario Kart, ça, c'est gênant parce qu'on est obligé de jouer avec l'écran sputé. Que ce soit sur le gamepad ou sur l'écran télé, on a les deux écrans qui sont avec l'écran sputé. Au lieu d'avoir un écran chacun, comme ici, comme sur ce jeu. C'est carrément ça. Et ça, c'est quelque chose qui est assez dommage. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Donc, on atteint les 4 chiffres. Yeah ! Donc, maintenant, on va... J'ai que c'est débloqué. Donc, maintenant, on va essayer d'atteindre les 8 chiffres. Les 8 chiffres ? Ah oui, bon, on va se calmer. On va se calmer. Prochainement, donc, vidéo en avant-première de FIFA 15. Suivi, bien évidemment, de Call of Duty... Dark Ops 3. Advanced Warfare, c'est comme ça que ça s'appelle ? Ah, avec les méca et tout. Ouais, je crois. Suivi du comparatif PES 2015 et FIFA 15. Encore FIFA, putain. Ah, mais il ne faut jamais arrêter. Et bien évidemment, avec du gameplay de Destiny, avec tout ça. Tout ça, au Grand Rex, pour le prix de 75€, la place. 75€, la place, pour les tarifs normales. Sinon, si vous voulez tarifs premium, ce sera à peu près 215€. On n'a pas voulu entuber les gens, comme certains Squeezie et Cyprien. Là, on a voulu vraiment jouer un tarif assez raisonnable. Donc, bientôt, Bejito et Vieri, au Grand Rex, avec beaucoup d'invités. Julien Fontanier, Atomium, Benzai. Carrément. Julien Leperce, également. De ceux qui jouent dans Batman. Et aussi Jean-Luc Rechman. Voilà, donc, on vous souhaite à tous une agréable journée, une agréable soirée, selon le moment de la journée auquel vous regardez la vidéo. Et donc, à très bientôt, pour une prochaine vidéo. Merci à tous, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501